What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversations Awesome avec Carmackin. A place where we speak for English, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Carmackin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so that you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome! What is up, beautiful souls? Bienvenue dans cette nouvelle Conversations Awesome! Bienvenue si c'est ta première fois sur le podcast et re-bienvenue si t'es ici à toutes les semaines. Des sujets variés de développement personnel, spiritualité, bonnes habitudes de vie, santé, entraînement, nutrition. Bref, une panoplie de sujets sur le podcast pour t'aider à optimiser tes bonnes habitudes pour que tu puisses te sentir awesome from the inside out, avoir un mindset qui est positif, un discours interne aussi qui est tout en confiance, que tu te sens bien dans ta peau et dans tous tes corps. Et aujourd'hui, j'ai une conversation solo à vous présenter sur quelque chose qui, je crois, va vraiment vous intéresser. On parle des fameux abdominaux, de maigrir du ventre, de perdre notre bourrelet, d'avoir peut-être un fameux suspac ou de voir nos abdominaux quand on lève notre chandail et qu'on se regarde dans la salle de bain. Alors, aujourd'hui, on va défaire des mythes, on va se simplifier la vie sur plusieurs choses. Je risque de vous aider à économiser pas mal de temps dans vos workouts en plus. Et on va finir ma conversation avec beaucoup d'apprentissage, de réalisation sur ce fameux thème-là, qui est les abdominaux, le gras de ventre et tout ça. Pourquoi je vais vous parler de ça aujourd'hui? Parce que, bon, c'est le printemps, le soleil se pointe tranquillement, pas vite. L'été arrive aussi. Avec le printemps et l'été, bien évidemment, on est moins en manteau d'hiver, hein? On est moins en coton ou été éventuellement. Donc, les camisoles, les t-shirts, les robes d'été, les maillots de bain, bien, je sais aussi que c'est quelque chose qui peut amener un petit stress, de comme, ah, va falloir que je me découvre, puis que les gens vont voir mon corps. Des fois, en tant que femme, on a un petit peu peur du regard des autres, du jugement des autres sur notre corps physique. On fait de la projection, hein, souvent aussi. Et c'est quelque chose que j'entends très, très souvent aussi quand je parle avec mes clients, de comme, ah, je veux perdre mon gras de ventre, je veux maigrir du ventre, je suis serrée, par exemple, dans mes shorts d'été, ou quand je m'assois, j'ai un bourrelet. Et, par exemple, si vous avez des enfants, je veux revenir à mon ventre plat de avant mes pregnancies. On voit un million de corps sur les réseaux sociaux, des filles qui ont ce fameux six-pack-là, les abdominaux tellement bien définis, un ventre, encore une fois, qui est slim, qui est plat. Et, encore une fois, on a souvent une satisfaction qui n'est pas très, très haute en lien avec certaines parties de notre corps. Et je sais par expérience personnelle et par expérience avec mes clientes que le ventre, ça fait souvent partie de ces parties de corps-là qu'on aimerait cacher, changer et tout ça. Je vous vois faire aussi souvent un million de crunchs puis d'abdominaux dans vos entraînements. On a ce réflexe-là de finir chaque programme d'entraînement avec des abdos, de faire une petite centaine de crunchs de plus puis faire des redressements assis parce qu'on se dit « Hey, si ça brûle dans mes abdos, ça veut dire que je suis en train de brûler le gras qui est sur mon ventre. » Fait que pour toutes ces raisons-là, on va défaire certains mythes, comme par exemple le dernier que je viens de dire, « C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. » Et oui, on pourrait avoir une grosse conversation en parallèle sur apprendre à s'aimer, à accepter son corps, à se rendre compte qu'on est beaucoup plus que juste le gras qu'on a sur le ventre, à comprendre que tout le monde a du gras puis tout le monde, quand on est assis et qu'on est penché par en avant, on a un bourrelet qui ressort. Et que bon, après avoir eu justement des enfants, ça peut effectivement changer au niveau de l'élasticité de la peau et toutes sortes d'autres choses. Fait que oui, on pourrait parler vraiment de tout ça, c'est autant important. Mais aujourd'hui, pour la conversation, « Ah Sim, je veux vraiment qu'on décortique les abdominaux. » C'est quoi les abdos? C'est quoi leur rôle, surtout? Comment on peut ou on devrait les travailler ou pas? Et si on veut perdre du gras de ventre, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui est peut-être inutile? Fait qu'on va tout décortiquer ça ensemble. Mais as always, si vous avez des questions, des commentaires sur quoi que ce soit, bien évidemment, contactez-moi après avoir écouté le podcast. Si tu trouves que cette conversation-là pourrait rendre service à tes collègues, tes amis, ta soeur, ta mère qui parlent souvent d'avoir des abdominaux ou perdre du ventre, bien partage l'épisode, s'il vous plaît, avec elle. Comme ça, on va tous être sur la même longueur d'onde et on va sûrement avoir un regard différent sur notre ventre et nos abdos après cette conversation awesome. Donc, let's dive in. La première chose qu'il faut défaire, comme it's, qui va peut-être vous surprendre, c'est que tu ne peux pas perdre du gras de ventre par des exercices d'abdominaux. Ce qui veut dire que c'est pas parce que tu fais des redressements assis, la planche abdominale, la bicyclette, le v-sit, des leg raise. Il y en a une panoplie d'exercices d'abdos. C'est pas en faisant ces exercices d'abdominaux-là que tu vas nécessairement perdre ton gras de ventre. Est-ce que ça contribue, ces exercices-là, à ta dépense énergétique dans ton entraînement, dans ta journée, qui peut aider à avoir une équation qui fait du sens au niveau de calories in, calories out, déficit calorique? Ça contribue à, comme je disais, les calories que tu brûles parce que tu fais des exercices? Oui. On va y revenir plus tard. Mais oui. Par contre, c'est pas parce que tu sens que ça brûle, rendu à ton centième crunch, que t'es en train de brûler le gras qui est par-dessus tes abdos. Malheureusement. Il y a des choses qu'on peut faire en nutrition pour s'assurer qu'on perd du gras à différents endroits sur le corps. Mais en entraînement, c'est pas parce que tu fais des biceps que le gras spécifique par-dessus tes biceps va partir. C'est pas parce que tu fais des fessiers que le gras par-dessus tes fesses va partir. On peut construire une musculature, mais le gras qui est par-dessus, on ne peut pas le « spot reduce ». On ne peut pas choisir où est-ce qu'on perd du gras par des exercices. Alors, une fois, il y a des choses qu'on peut faire en nutrition, je vais revenir plus tard par rapport aux hormones, mais au niveau de l'exercice, non. Bon, donc, ceci étant dit, tu vas peut-être te poser bien des questions en écoutant la conversation d'aujourd'hui. Pourquoi je fais des abdos de bord? Hein? Et on va venir venir. Il faut comprendre en premier, bien, c'est quoi les abdominaux? On parle du six-pack, on parle du corps, on parle des abdos, on les voit, comme je disais sur, par exemple, les réseaux sociaux des filles qui sont super, super « lean ». Mais, retournons un petit peu à l'anatomie, à la structure, la biomécanique des abdominaux. On va les diviser en trois. En premier, tu as ce qu'on appelle le transverse de l'abdomen. Le transverse de l'abdomen, imagine une espèce de corset ou une ceinture qui fait le tour au complet de ta taille. Donc, il n'est pas juste en avant, vraiment la ceinture qui fait le tour, qui est profond au niveau de tes abdominaux. Fait que c'est la partie des abdos qui est la plus « deep », qui sert de support. Ça protège ton bas du dos, ça sert de support, ça t'empêche peut-être de te blesser quand tu te penches par en avant, puis tu te relèves vite sans avoir contracté tes abdos, puis par, tu te fais mal dans le dos. Mais c'est vraiment un transverse, ça soutient. Par-dessus ça, on a ce qu'on appelle les abdominaux obliques. Les obliques, on peut même les diviser en deux. On a les grands obliques, on a les petits obliques. Les obliques, leur rôle, c'est de faire des flexions latérales, donc de pencher son corps à droite ou à gauche, et de faire, par exemple, des flexions ou des rotations plutôt. Fait que des flexions latérales, puis des rotations, comme si je tournais mon corps vers la droite ou que je tourne mon corps vers la gauche. Les obliques sont par-dessus le transverse. Imaginez-les, par exemple, en avant, qui partent des côtes, comme si tu mettais tes mains dans tes poches. Fait comme un grand V qui part des côtes de chaque côté et qui s'en va vers le nombril et qui descendent pour se rejoindre en avant, juste en haut du pelvis. Pelvis? C'est-tu un mot en français, ça? Pelvis. Bref, vous comprenez ce que je faisais. Et on a des petits obliques. Ça, c'est comme si on mettait les mains dans notre dos. Même chose, on part de nos côtes dans le dos et on descend nos mains dans nos poches, dans nos poches de jeans arrière. Fait que ils sont petits, mais ils font aussi la rotation et la flexion latérale. Fait qu'on a des obliques en avant, des obliques en arrière qui s'occupent de ce qui est de côté. Et par-dessus ça, on a ce qu'on appelle communément le fameux CISPAC, le grand droit de l'abdomen. Quelqu'un qui est très, très lean, qui n'a pas beaucoup de pourcentage de gras, donc pas beaucoup de gras. On va parfois aller voir ces abdominaux-là. On appelle ça CISPAC parce que souvent, on peut les compter. On a comme deux lignes d'à peu près six, des fois huit abdos de chaque bord. Et ça, c'est vraiment la partie plus superficielle des abdominaux. Son rôle, c'est de nous aider à faire ce qu'on appelle communément des crunchs. Donc, s'incliner vers l'avant ou lever les jambes, mais en mouvement droit. Donc, il n'y a pas nécessairement de rotation, de flexion latérale comme les obliques. Ce qui est important de comprendre, pourquoi je prends le temps de vous expliquer ça, c'est qu'il faut entraîner nos muscles selon leur rôle, selon leur fil musculaire et selon leurs attaches. Où est-ce qu'ils sont attachés? Où est-ce qu'ils se situent sur le corps? Donc, pour les abdos, là, vous ne pouvez pas me voir, mais j'aime bien donner l'exemple que... Est-ce que tu marches dans la rue en faisant genre des crunchs, mais debout? Tu sais, mettons, tu marches, là, dans la rue, ou tu vas magasiner, ou à l'épicerie. Puis là, au lieu de rester bien droite, debout, genre une belle posture, tu marches, puis tu te penches par en avant, puis tu te penches par en avant, puis tu te penches par en avant. Fait que tu montes, descends, tu montes, descends, comme si tu faisais des redressements assis, mais debout. C'est un peu bizarre à penser, hein? Si on marchait toutes comme ça, ça serait un peu étrange. Alors, pourquoi est-ce qu'on entraîne nos abdominaux souvent de façon très, très rapide, dynamique, puis je vais faire 100 crunchs en une minute, puis la bicyclette, vite, 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 puis des mountain climbers rapides? Quand c'est pas tout à fait ça, leur rôle. Le rôle, je l'ai dit, en majorité, c'est de nous supporter, d'aller amener de la stabilité au niveau du bassin, au niveau des côtes, au niveau du dos, de protéger notre bas du dos dans certains mouvements, de protéger d'autres structures aussi, par exemple quand on fait de la musculation, justement. Fait que protection, support, posture, maintien, stabilité, parce qu'effectivement, en général, dans la vie, on n'est pas en train de faire l'équivalent de faire un mouvement de bicyclette et de crunch. Ça se peut que dans certains sports, tu aies absolument besoin de tes abdominaux en dynamique. Mais, règle générale, c'est surtout un rôle qui est très, très statique. Statique, ça veut dire qu'on ne bouge pas. Isométrique aussi, qu'on peut appeler en musculation. Donc, il faut travailler pour être efficace au niveau du recrutement des abdominaux. Il faut travailler de façon lente, avec des contractions qui sont intentionnelles, et même de façon statique. Gardez ça en tête, je vais vous parler d'exercices précis tantôt, mais gardez ça en tête que c'est ça le rôle des abdominaux. On avait étudié en université quelques études par rapport à ça, puis il y avait une étude que j'en parle encore, ça m'avait un peu flabbergastée. Il avait fait des recherches puis des études, puis calculé avec différentes... Je ne me souviens plus, là, que ce soit des vestes d'ondes, des électros, whatever, que tu mets sur tes muscles pour mesurer la contraction. Et il y avait littéralement prouvé qu'on sollicite nos fibres de muscles abdominaux, donc nos abdominaux, vraiment plus... Je ne me souviens pas de la statistique exacte, mais c'était vraiment une grosse différence, là. Beaucoup plus quand on fait des squats, quand on fait des soulevés de terre, même quand on fait des exercices du haut du corps, genre un bench press, un développé couché ou un chin-up, et quand on fait des sprints. Fait qu'on fait ce genre d'exercices-là, on sollicite beaucoup plus nos fibres abdominales que quand on fait des crunchs, des redressements assis. Fait que quand tu vas au gym, puis tu fais un leg day solide, là, avec des squats lourds, puis des fentes, puis des deadlifts, tes abdominaux à la fin, là, d'en faire, là, à moins que tu adores ça, sentir le sentiment que ça brûle, là, ils ne servent à rien au niveau efficacité. Au niveau recrutement, tu vas les solliciter beaucoup plus quand tu fais ce genre d'exercices-là, qui n'est plus taxant. Sauf que ça, on va en parler plus tard. Si tu as déjà un pourcentage de gras qui est très, très bas, puis que tu vois un petit peu apparaître tes abdos, bien oui, ça peut être pertinent d'en faire des élevations de jambes, des crunchs, des ab rollers. Les abdos ont leur place, les exercices d'abdos ont certainement leur place. Mais si tu veux utiliser les exercices d'abdos pour esthétiquement les voir, il faut déjà que tu sois un pourcentage de gras qui est très, très bas. Encore une fois, ce n'est pas de faire des crunchs qui vont t'aider à perdre du gras de ventre. Mais si tu n'as déjà pas vraiment de gras de ventre et que tu vois déjà tes abdos, oui, de faire des exercices, par exemple en hypertrophie, avec la poulie très lourde, faire des crunchs, bien ça se peut effectivement que tu ailles chercher ce look-là que tu vois ton « six-pack » ressortir un petit peu plus. C'est pour ça qu'on voit souvent les bodybuilders, les culturistes, les filles en fitness, bien ils en font beaucoup d'abdos parce que oui, on le voit à l'œil qu'ils font des abdos dans le gym, ça paraît la même chose que quand tu fais des bras, des épaules, du dos, des fesses, des cuisses. On a tendance à mettre les abdominaux dans une case à part. Sauf que ça, on va en parler tantôt, mais c'est un peu le même principe. Puis l'autre place où est-ce que c'est pertinent de faire des redressements assis puis plus d'exercices d'abdos, c'est par exemple si on est plus débutant en musculation, qu'on n'a pas vraiment fait de gym, bien pas de gym, mais qu'on ne s'est pas entraîné au gym ou fait des entraînements de renforcement spécifique, bien pour apprendre à les contracter tes abdos, aller les solliciter, oui, ça peut être pertinent de faire des exercices peut-être plus de base. Mais encore une fois, c'est pas pour perdre du gras, là. C'est pour t'assurer que quand tu vas les faire tes fentes puis que tu vas les faire tes shoulder press puis que tu vas la faire ta course, quand ton coach va te dire « Hey, contracte tes abdos, rends ton nombril, tu vas savoir quoi faire, quoi solliciter, puis ça, ça va te protéger pour tes exercices plus complexes. » Tes exercices qui requièrent plus de vitesse, plus de charge, plus de poids, plus d'intensité, plus de répétition et tout ça. Fait que je répète, on est dans des lumens aujourd'hui, là. C'est pas black and white. Faire des exercices d'abdos, ça peut avoir sa place, mais faire des exercices... Voyons, c'est dur à dire. Des exercices. Je vais même pas enlever ça au montage parce que c'est drôle. Des exercices, voilà, d'abdos, ben, c'est pas nécessairement, encore une fois, pour perdre du gras, mais ça peut être pour t'aider à les voir plus si t'as déjà pas beaucoup de gras, à apprendre à les contracter, à les travailler en mode lent, statique, maintien, protection du dos, contrôle. Et, alors, je reviens souvent à l'exemple des crunchs, là. C'est pas nécessairement les crunchs qui vont être le plus efficaces pour tout ça. OK? J'espère que ça va jusqu'à maintenant. L'autre mythe que je veux défaire, que j'entends souvent, on a tous des abdominaux. Fait que même si en ce moment, tu te regardes pis t'es comme, oh mon dieu, j'ai aucun abdo, pis oh mon dieu, j'ai une bédaine ou j'ai des bourrelets ou j'ai du gras, tout le monde a des abdominaux. Tout le monde a des yeux, tout le monde a un bicep ou deux, on espère que vous en ayez deux. Tout le monde a des mollets. OK? Bon, effectivement, il y a des exceptions, je le sais, mais vous comprenez ce que je veux dire. On a tous des abdominaux. C'est juste que pour la plupart d'entre nous, ben ils sont cachés par du gras pis c'est pas la fin du monde. Mais ils sont là. Tu peux les utiliser pour tous les bénéfices que j'ai déjà nommés. Pis c'est pas parce que t'es vois pas, c'est pas parce que tu fais la planche dix secondes pis t'es en train de mourir, que t'as pas d'apto pis que tu peux pas les rendre plus endurants, plus forts, mieux sollicités, plus efficaces. Ils sont juste cachés pis des fois ils sont juste endormis parce qu'on est assis, on a une mauvaise posture, on fait pas ce genre d'exercice-là qui les recrute, etc., etc., etc. Mais ils sont là, je vous le promets. OK? Donc, arrêtez de dire ça que vous avez pas d'abdos. Tout le monde en a. Sont peut-être juste, comme je disais, endormis ou cachés. Donc, revenons à cachés. Si tu veux les voir, tes abdominaux, pis, t'sais, on va parler du six-pack, mais après ça, des fois, on veut juste, comme je disais, perdre du ventre, être moins bloated, voir un petit peu que ça creuse, t'sais, de chaque côté, se sentir plus loose dans nos pantalons, pis t'sais, ce désir-là de vouloir, encore une fois, perdre du gras, t'es perdre du ventre, ben, je vais t'aider avec ça. Mais encore une fois, tu m'entendras pas dire, pour perdre du gras, devant, on te fait mille redressements assis par jour, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On va partir d'un bout du spectrum, qui est vraiment le fameux six-pack. Fait que, souvent, on va voir, c'est ça, les réseaux sociaux, sur Instagram, dans les revues de magazine, pis on va être comme, aïe, aïe, wow, son ventre est plat, ça creuse de chaque part, elle a même deux abdos en haut qui popent de son six-pack, elle a pas le petit bourrelet dans le bas-ventre, ça apparaît même pas quand elle est en maillot, pis des fois, on pense qu'on veut ça, on veut aller chercher ce ventre plat-là. Et là, je vais sûrement vous décourager, mais je vais être très franche avec vous, parce que, bon, c'est la réalité des choses. Si tu veux voir tes abdominaux, encore une fois, on est à un bout du spectrum, le fameux six-pack, lean, mean machine, que tu peux les compter, ça creuse, tu vois tes abdos, c'est dur, t'es pas vraiment capable de prendre du gras par-dessus, bon, il y a de la peau, évidemment, mais bref, on parle vraiment de ce côté-là du spectrum. Il faut que ton pourcentage de gras corporel soit extrêmement bas pour être capable de voir tes abdominaux comme ça. Qu'est-ce qui va t'aider à avoir un pourcentage de gras très, très bas? gras, c'est une combinaison de plusieurs facteurs que tu dois prioriser dans ta vie à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois, à toutes les années, bref, le nombre de temps que tu veux conserver tes abdos, avec lesquels tu dois être constante fois mille et qui vont dicter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects de ton mode de vie. Pour avoir un six-pack et ce pourcentage de gras qui est très, très bas, les facteurs, il y a la génétique, les abdos, entre autres, c'est pas pas mal parce qu'on peut toujours manœuvrer autour de la génétique, mais il y a certainement un facteur génétique. Tu dois t'entraîner en musculation avec un programme spécifique qui suit une progression avec lequel tu surcharges tes muscles. Je parle pas, là, de ton 3 fois 30 minutes de muscu dans ton sous-sol avec tes 5 livres par semaine. C'est excellent à faire ça pour ta santé, là, pis tes habitudes de vie. Là, je parle de le six-pack. Donc, des entraînements en force, en musculation, en hypertrophie, avec des charges externes qui sont taxantes pour le corps, plusieurs fois par semaine. Ta nutrition doit être impeccable. Tu dois manger assez pour booster ton métabolisme, t'assurer que, bon, ce que tu manges, tu l'utilises. La qualité de tes aliments doit être, encore une fois, impeccable. Donc, pas d'aliments inflammatoires, pas d'aliments qui causent du bloating. On réduit, évidemment, tout ce qui est sucre, aliments transformés, cochonneries, tout ça. Ton hydratation doit être on pointe. Probablement que tu as des suppléments aussi que tu prends pour supporter ton volume d'entraînement, pour t'assurer que tu n'as pas de carences alimentaires et tout ça, que ton métabolisme va bien. Ton sommeil, tu as priorisé un sommeil de qualité. Le rapport entre la qualité du sommeil et la perte de gras est prouvé scientifiquement. Ça veut dire que tu te couches de bonheur, tu as un sommeil de qualité, tu ne te réveilles pas durant la nuit, tu te réveilles reposé le matin, puis tu as une hygiène de sommeil qui est impeccable aussi. Ton stress est géré, encore une fois, de façon optimale. Donc, horaire qui est assez smooth, tu n'es pas en train de courir partout, tout le temps. Relations interpersonnelles qui ne t'amènent pas trop de drama, pas trop de conflits, pas trop de stress. Au travail, tes stress à la maison, avec tes enfants, il y en a des sources de stress. J'ai fait un épisode de podcast au complet là-dessus. Ce n'est pas de dire «Kumbaya, j'habite sur la plage, j'ai zéro stress, jamais de ma vie. » Mais il faut que ton stress, ton niveau stress soit assez bas et le stress que tu as au quotidien, parce qu'on en a tous, il est bien géré. Le stress aussi affecte énormément la perte de gras et affecte même le gras abdominal. On va en parler après. Ta génétique, ton sommeil, ta gestion de stress, tes suppléments, ta nutrition, ton hydratation, tes entraînements. On n'a pas parlé de cardio non plus, mais c'est sûr que ça te prend du cardio sur toi en haute intensité et faire ça de façon constante à toutes les semaines, à tous les mois, etc. Vous comprenez qu'avoir un six-pack, ça demande beaucoup dans une vie. Ça demande des sacrifices de l'organisation, une priorité du temps, de l'effort, de l'investissement aussi par exemple à t'engager un coach, à quelqu'un qui va te coacher avec ça, qui va te faire un plan alimentaire adapté à toi. Ça fait que c'est très faisable. Mais pose-toi la question. T'es-tu sûre que t'as envie, toi, d'avoir un six-pack? Est-ce que ça vaut la peine dans ta vie en ce moment, de couper l'alcool, de t'entraîner une à deux fois par jour, de dépenser X sur des suppléments, de pas sortir la fin de semaine faire le party parce que tu as priorisé ton sommeil? Puis oui, une fois que t'as ton six-pack puis que tu l'as maintenu puis que t'es très très lean puis que t'as un pourcentage de gras qui est bas puis que t'as développé des habitudes qui t'aident à maintenir ce pourcentage de gras-là qui est bas, oui, effectivement, tu peux aller faire le party de temps en temps, tu peux te coucher plus tard, tu peux manger une pointe de tarte. Mais comme je dis, on est au bout du spectrum, le six-pack très très lean que t'es capable de voir, c'est ce que ça prend. Fait que peut-être que toi, t'es comme, je suis pas vraiment prête à faire tous ces efforts-là puis tu sais, ça vaut peut-être pas la peine pour moi puis finalement, j'en veux pas vraiment, six-pack puis c'est bien correct. T'es pas une meilleure personne ou une moins bonne personne parce qu'on voit six abdos quand tu lèves ton chandail. On en a tous des abdos. 99% de la population, on a du gras par là sur nos abdos puis on les voit, on le voit pas notre six-pack. Mais je voulais quand même prendre le temps de vous expliquer qu'est-ce que ça prend pour atteindre ce physique-là. Puis là, je parle d'abdos, mais on parle du physique en général de, encore une fois, la fille qu'on voit sur Instagram qui est tellement shapée puis qui a des muscles partout puis qui est toned puis qui est en shape, ça se fait. Mais ça prend beaucoup plus que ce qu'on pense d'habitude. Fait que c'est important pour moi de le mentionner aujourd'hui. Puis vous m'entendez souvent, vous demandez, pourquoi? Pourquoi tu fais X? Pourquoi tu veux atteindre tel objectif? Pourquoi tu fais plus Y? Pourquoi tu restes encore avec telle personne? Bien, pourquoi tu voudrais un six-pack? Puis si ton pourquoi puis ton why est super fort puis il t'appartient puis il est attaché émotionnellement à ton âme, bien go, let's go, investis puis ça se fait. Mais si ton why est juste comme, ah, bien c'est parce que je veux perdre du ventre, bien OK, tu peux perdre du ventre, tu peux maigrir, tu peux perdre du gras sans te rendre à ce bout-là du spectrum. Je pense que la plupart des gens qui m'écoutaient sur le podcast et qui me suivent sur les réseaux sociaux, je ne suis pas quelqu'un qui attire une clientèle qui veut faire un fitness competition dans six semaines. Si c'est votre objectif, j'ai des coachs awesome à vous référer, mais dans Carmackin, on est plus dans s'accepter, aimer son corps, perdre du gras, oui, pour mieux performer et se sentir bien dans sa peau, mais dans une approche qui est dans le self-love, qui est dans les habitudes de vie, qui est dans la progression et surtout qui est dans la constance. Ce fameux mot constance. L'autre chose aussi que je veux défaire comme mythe, c'est que ce n'est pas parce que tu as un six-pack que tu es en santé. Je répète, ce n'est pas parce qu'on voit tes abdominaux que tu es en santé. La preuve, il y a bien des culturistes, il y a bien des filles qui font du fitness, des bodybuilders qui, oui, sont à 8%, 12% de body fat, on voit toutes leurs muscles, sont shapés, ils n'ont pas de gras. Il y a une méchante gang là-dedans qui ne sont pas tout à fait en santé. La santé, ça a une définition différente, je pense, d'une personne à l'autre. Je pense qu'on le sait, nous, quand on se sent en santé optimale. Mais je te promets que ce n'est pas parce que tu perds du gras et que tu vois tes abdos que tu vas être en meilleure santé physique et mentale automatiquement. Est-ce que parce que tu as amélioré tes habitudes de vie, ton sommeil, ta gestion de stress, ta nutrition, ton entraînement, ça t'a fait en sorte que tu es en meilleure santé et en plus, on voit un peu plus des abdos. Oui, ça se peut que ça aille ensemble, mais ce n'est certainement pas un automatisme. Ça revient à ton pourquoi. Pourquoi tu veux améliorer tes habitudes de vie? Pourquoi tu veux te sentir mieux dans ta peau? Pourquoi tu veux perdre du ventre? J'espère que dans ces raisons-là, il y a pour ta santé et pas juste pour l'esthétique parce que l'esthétique n'amène pas toujours la santé. All right. On se bouge un petit peu vers le spectrum. Donc, on est moins dans le six-pack, on est moins dans le shredded, genre, comme je disais, 12% de body fat est moins. Et on est plus dans OK, non, j'ai pris du gras autour de mon ventre, j'aimerais ça le perdre, je suis un peu tight dans mes jeans, l'été s'en vient, puis là, en ce moment, je fais bien des abdos puis des crunchs, puis mon Dieu, je fais 1000 abdominaux par jour, puis j'ai encore du gras sur mon ventre, puis si je ne pars pas, bien, parlons un peu des solutions puis des pistes d'action que vous pouvez prendre dès maintenant, qui vont être beaucoup plus efficaces pour vous aider à, un, travailler vos abdos de la bonne façon pour que ça soit efficace pour en lier avec la perte de gras et deux, bien, effectivement, perdre du ventre, c'est votre objectif. Le premier point, bien, on va en parler, c'est la nutrition. Donc, effectivement, la nutrition, ce que tu manges tous les jours, va avoir, je dis n'importe quel chiffre, don't quote me on this, 1000 fois plus d'influence sur, pas juste ton gras autour du ventre, mais ton poids en général, OK? On a parlé, là, des facteurs qui influencent la perte de gras, on a fait un épisode de podcast au complet là-dessus, fait go check that out si vous l'avez manqué, mais c'est sûr que ta nutrition va avoir probablement le plus gros rôle au niveau de ta perte de gras et de perdre du ventre, en guillemets. Des fois, on est bloated aussi, on est juste comme enflé, fait que c'est pas nécessairement qu'on a beaucoup de gras abdominal, c'est qu'on est souvent gonflé, on se réveille le matin, on a l'air d'être enceinte de trois mois, on paye sur notre ventre après des repas pis c'est comme dur. Ça aussi, j'ai fait un épisode de podcast avec Jenny, de mémoire, je pense que c'est le numéro 46, mais allez voir autour de ces dates-là, on a parlé en détail de la digestion, du bloating, quoi faire pour réduire ce sentiment-là d'être toujours gonflé, donc allez voir ça, mais c'est sûr que ta digestion influence absolument tout par rapport à ta santé, physique et mentale, incluant ton ventre, ton gras abdominal. Donc c'est sûr que si tu manges trop, premièrement, on va en parler après du déficit calorique, mais si tu manges trop, si tu manges des aliments qui causent de l'inflammation, on pense aux communs, je veux dire, des aliments transformés, très très sucrés, des aliments qui sont impactés déjà, des aliments que tu sais que toi, tu t'as l'air pas bien, souvent les communs, c'est genre du gluten, des produits laitiers, du soya, des arachides, du maïs, que j'ai déjà dit, du sucre transformé, du café, de l'alcool, tu sais, c'est des aliments aussi, genre deux muffins au Tim Hortons puis un sac de Chip Lays. Un, c'est pas vraiment de la bouffe, ça pousse pas dans les arbres, mais si tu manges beaucoup de ces aliments-là, c'est la première chose que tu devrais ralentir, réduire, stopper éventuellement ou garder pour des occasions spéciales de temps en temps. Écris ton journal alimentaire cette semaine puis regarde, OK, c'est quoi les aliments qui sont pas optimaux pour ma santé, qui me causent du bloating, qui font en sorte que j'en mange trop. C'est bien difficile de manger trop de brocolis, mais manger trop de chips, ça c'est bien facile. Surligne ces aliments-là dans ton journal puis regarde la semaine prochaine, est-ce que tu peux réduire de 10 %, après ça, de 20, de 50, etc. Mais non seulement ça a un effet sur, comme je le disais, ta perte de gras ou ton gain de gras dans ce cas-ci, si t'en manges trop, mais ça a un effet sur tout le reste au niveau de ce avec quoi la digestion est affectée. Des boutons, mal de ventre, diarrhée, constipation, des gaz, des rots après avoir mangé, du brain fog, des difficultés à se concentrer, à avoir du focus, à être productif, ton énergie, ton sommeil. Ça influence absolument tout. On le dit, le gut, c'est notre deuxième cerveau. Donc tout ce qui rentre dans ta bouche, je vais faire attention à ce que je dis pour pas que ça revécroche, tout ce que tu manges, ça passe à travers ton système digestif, ça affecte ton gut qui affecte tout le reste. Donc oui, ton gut vente, mais tout le reste pour ta santé. Donc point numéro un, fais attention à ta nutrition, la qualité des aliments que tu manges, fais attention à ce qui te cause de l'inflammation, à ce qui est transformé à ce que tu manges en trop grosses portions. Tu pourrais ne pas t'entraîner et perdre assez de gras pour voir tes abdos. Je vais répéter. C'est pas quelque chose que je suggère parce que je veux que tu t'entraînes puis que tu bouges ton corps, mais honnêtement, tu pourrais ne pas t'entraîner et perdre ta nutrition seulement, perdre assez de gras pour perdre du ventre, avoir un ventre plus plat, être moins bloated puis voir peut-être tes abdos un peu creusés. La nutrition, c'est it's this powerful. Alright? Donc, premier point, super important. Deuxième point, ça va un peu en somme, le déficit calorique. Je mets beaucoup de bémols là-dessus, j'en ai parlé avec Mathieu sur un ancien épisode de podcast qu'on a sorti il n'y a pas si longtemps que ça. C'est pas toujours manger moins, bouger plus. Par contre, c'est sûr que si tu manges trop puis que tu n'es pas en déficit calorique pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, ça va être bien, bien dur pour toi de perdre du gras. Je te répète que pour voir tes abdos, pour perdre du ventre, il faut que tu perdes du gras. Il faut que tu réduises le gras que tu as sur toi. Donc, assure-toi d'augmenter ta dépense énergétique à tous les jours. Aller prendre des marches, te parquer plus loin, faire tes entraînements, rajouter une petite séance de yoga, te lever de ta chaise à chaque cinq minutes puis aller marcher dans ton couloir, parler au téléphone en montant, descendant les marches, bouge ton corps, augmente ta dépense énergétique. Fais de la musculation pour avoir plus de masse musculaire. Tu vas dépenser plus de calories au repos. Même chose pour... Ça, c'est qu'est-ce qui sort au niveau de notre dépense, mais fais attention à qu'est-ce qui rentre. J'en ai déjà parlé au niveau de la nutrition. Oui, la qualité de ce que tu manges, mais la quantité aussi. Je veux dire, si tu manges cinq bananes, trois avocats, deux sacs d'amandes à tous les jours comme collation, t'as beau bien manger et pas avoir d'inflammation dans ton corps, tu vas trop manger. Je veux dire, à the end of the day, ça va être super sain puis nutritif, la quantité reste la même. Donc, fais attention aussi qualité en premier pour tous les effets que ça fait sur le corps, mais quantité aussi est importante si tu veux perdre du gras. Troisième point, bien, j'en ai déjà parlé dans quelques reprises, c'est ton entraînement. Et là, on se sort, encore une fois, de faire des abdos à tous les jours, de finir chaque workout avec des abdos. penses-y, là, est-ce que tu fais des épaules à chaque fin d'entraînement ou des biceps? Fait-on, là, c'est ta journée de jambe, puis là, avant de sortir du gym ou avant de remonter en haut si tu t'entraînes chez toi dans ton sous-sol ou peu importe, tu te dis, ah, je vais faire deux, trois séries, là, d'épaules. Tu fais ça tous les jours ou après chaque workout. Ben non, on fait pas ça. Pourquoi on fait ça avec les abdos, de bord? Hein? C'est comme une espèce de tendance, de, 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 d'habitude, même, d'associer je finis mon workout avec des abdos. Pourquoi on les fait souvent à la fin, les abdominaux? Ben, c'est parce que c'est moins taxant que de faire des squats, des fonds, des presses. Fait que les mettre à la fin d'un workout, ça va. Mais pourquoi les mettre à la fin de chaque workout? Ça vient de où, ça? OK? Je veux dire, les abdos, c'est comme n'importe quel autre muscle. Un, il faut que tu les entraînes intelligemment. Deux, ils ont besoin de récupérer aussi. Fait que ça, tous les jours, t'es en train de tuer tes abdos. Un, si tu penses que ça prend ça pour perdre du gras, maintenant, tu comprends que non. Mais deux, c'est parce que tu veux les développer, les rendre plus forts, les rendre plus endurants. Ben, c'est comme n'importe quel autre muscle. Est-ce que tu ferais des squats lourds à tous les jours, sans répétition ou 5 séries de 20 ou quoi que ce soit? Non. T'as mal aux jambes le lendemain, t'es raqué, ou même si t'es pas raqué et que tu le ressens pas, ton muscle, il a travaillé, il a besoin de ce temps-là pour récupérer. Fait que les abdos, il faut voir ça comme les autres groupes musculaires. Pas nécessairement à la fin de chaque workout. On peut les faire, oui, deux, trois fois par semaine. Faut surtout être intentionnel avec le genre d'exercice qu'on fait, puis ça, je vais vous en parler aussi. Fait que questionnez-vous pourquoi je fais des abdos à chaque workout. Il y en a qui font des programmes de juste abdos. Puis ça, tout a sa place. Moi, si j'en ai inclus des abdos dans les bootcamps avec mes clientes, j'ai des programmes des fois que ça va être cardio-core. Peut-être parce qu'on travaille avec quelque chose de spécifique. Peut-être qu'on prépare le corps à, je sais pas moi, une autre phase d'entraînement que là, il va falloir qu'elle lève plus l'eau sur ses épaules ou sur son dos. Le corps doit être plus fort. Peut-être qu'elle commence sa saison de vélo de montagne puis on a besoin de plus de stabilité, donc on va travailler plus dans le corps. Peut-être qu'elle fait un sport qu'elle a besoin de plus de corps. Ça fait que ça a sa place toujours. Mais encore une fois, ça a souvent sa place. En fait, ça n'a jamais sa place juste pour perdre du gras. C'est pour les autres raisons qu'on travaille le corps. Faites attention, pas à la fin de chaque workout, pas à tous les jours. Laissez du temps entre vos entraînements d'abdos aussi pour récupérer. Au niveau des mouvements que je vous suggère, avant de parler des mouvements spécifiques d'abdominaux, des mouvements où on parle encore de perte de gras, de descendre notre pourcentage de gras, d'améliorer notre compulsion corporelle, de perte du ventre éventuellement, dans les workouts, en dehors des exercices d'abdos, c'est sûr que ce qui est à haute intensité est quand même très, très, très efficace. Faites, quand on parle de cardio, on parle du cardio par intervalle, par exemple, Tabata, qui est très, très connu. Ça peut être une minute à fond, une minute modérée pendant 20 minutes. Il y a des programmes sur les elliptiques, les rameurs, les treadmills que tu peux rentrer et ça se fait automatique. Mais d'avoir des boosts d'intensité que comme, oh mon Dieu, c'est dur, le cœur va t'arracher, les poumons te brûlent, t'es essoufflé. Bon, évidemment, vas-y sécuritairement et progressivement, mais sur l'échelle d'effort, c'est difficile. Fait qu'on fait 30 secondes, une minute de ça, des fois même 10 secondes de ça. Après ça, on réduit l'intensité un petit peu, on prend notre souffle puis bang, après ça, on repart. Ce genre d'entraînement-là par intervalle, très, très efficace pour brûler plus de calories pendant, mais aussi après, pour améliorer tes capacités cardiovasculaires aussi et éventuellement pour perdre du gras. Pour contribuer à ta perte de gras, vous le savez, la perte de gras, c'est beaucoup de facteurs. Je fais attention à ce que je dis. Tu peux faire du cardio de longue durée, aller prendre une longue marche, faire du vélo sur la même intensité, assez relax, pendant une demi-heure, embarquer sur ton elliptique puis faire 45 minutes en lisant ton livre. C'est correct de faire ce cardio-là, mais si tu veux avoir un meilleur bang for your buck, ce qui veut dire que si tu veux être le plus efficace possible pour améliorer tes capacités cardiovasculaires pour perdre du gras, il faut réduire le temps de cardio, augmenter l'intensité. En plus, tu sauves du temps. Hein? C'est-tu pas merveilleux? Tu peux être plus efficace, ça je sais que c'est difficile de wrap your hands around this, tu peux être plus efficace en 10-15 minutes de cardio quand je fais toutes sortes de sons intéressants avec ma part aujourd'hui. Tu peux être plus efficace en 10-15 minutes de cardio intense qu'en 45 minutes. Puis encore une fois, je sais que c'est difficile de comprendre ça, comme ben non, mais là, c'est sûr, je fais trois fois le temps, ça va être trois fois plus payant. It's not the longer the better. Pour perdre du gras, c'est l'intensité. Pas juste pour la perte de gras, pour les performances aussi. Ceci étant dit, je mets un astérix, c'est si vous avez des objectifs de cardio de longue durée, je pense à mes clientes freaking awesome qui font des 10 km puis des demi-marathons puis des marathons qui font du vélo de montagne pendant 4 heures, ben oui, entraîne-toi en cardio, intensité plus basse et plus longue. Absolument, t'as des objectifs de performance, c'est différent. Mais pour l'intensité, pour la perte de gras, pour la perte du ventre, va chercher du HIIT, High Intensity Interval Training. Pas à tous les jours, ça aussi, t'as besoin de récupérer vu que c'est intense. Ça peut commencer peut-être deux fois par semaine. Alright? Pour la musculation, pour que ça soit efficace pour la perte de gras puis éventuellement perte du ventre. Je l'ai déjà dit, c'est des mouvements qui vont être taxants sur le corps, qui vont être difficiles, qui vont être demandants. On ne réinvente pas ce qui fonctionne. Faire des squats, des fentes, des soulevés de terre, pousser des choses, tirer des choses, faire des presses vers le plafond, faire des chin-up ou des tirades. Ce genre de mouvements-là de base en musculation, ça fait des années et des années que ça fonctionne. Bien, il y a une raison. Après, tu peux changer si tu le fais avec la barre, si tu le fais avec les dumbbells, si tu le fais avec des élastiques, si tu le fais dans un angle, dans un autre, si tu le fais avec les coudes levés, les coudes allongés. Donc, tu peux changer la façon que tu entraînes ces muscles-là. Mais, règle générale, tu sais, fais des squats, fais des soulevés de terre, fais des fentes, fais des step-up, pousse des choses en avant de toi, tire des choses en vertical, en horizontal, fais des planches. On va y revenir tantôt au niveau des abdos. Mais, ces mouvements-là, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus payants, ils vont solliciter tes abdos, comme je l'ai déjà expliqué encore plus. Ça va être taxant sur le corps, dans le sens que tu vas brûler plus de calories pendant, mais aussi après, parce que tu récupères, tu risques de construire une belle masse musculaire qui est non, ne te fera pas avoir l'air d'un bodybuilder. Je vous l'ai dit, qu'est-ce que ça prend pour avoir un suspect puis avec un bodybuilder, c'est pratiquement impossible, sauf si tu fais ça temps plein. Fait que, mesdames, ayez pas peur. Levez de l'eau. Si votre mouvement, il est bon, il est sécuritaire, il est efficace, puis encore une fois, la qualité de ton exercice est bonne, rajoute des poids. Va déchirer un petit peu tes muscles, ils vont se reconstruire plus fort, plus tonifiés. Ils vont brûler plus de calé au repos, puis tu vas avoir ce look-là, tonifié, qu'on cherche tant, ce fameux mot-là. You can tone a muscle. Tu peux perdre du gras puis prendre la masse musculaire. C'est ça qui donne le look tone. Même chose pour ton ventre. C'est pas en faisant des crunchs que tu vas brûler ce qui est là. C'est le même principe. Donc, priorisez ça au niveau de vos entraînements. Après, si on rentre dans l'entraînement des abdominaux en soi, parce que là, maintenant, on comprend que ça a sa place, bien, je reviens à ce que je disais tantôt. On a le transverse de l'addomaine, on a les obliques et on a le grand droit ou ce qu'on appelle communément le six-pack. Bien, pensez, c'est quoi leur rôle? OK, le rôle du transverse, c'est la ceinture. C'est un gainage, c'est du support, ça protège mon bas du dos. Puis comment ça protège mon bas du dos? Bien, entre autres, il y a des fibres au niveau de la ceinture, au niveau du transverse, qui s'attachent sur la colonne lombaire. Fait que quand tu contractes ton transverse de l'abdomaine, bien, tout de suite, ça amène un support sur ta colonne lombaire. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on dit souvent les ados, ça protège le bas du dos. Il y a d'autres choses aussi qui viennent en compte, mais ça, c'en est une qui est facilement visible quand on se l'imagine. Le transverse, c'est statique, ça ne bouge pas. Fait que pense à faire des abdominaux en... avec un mindset ou plutôt un... C'est quoi le mot que je cherche? Une intention de gainage. Oui, les fameuses planches. Elles ne sont pas tendances à faire, mais elles sont importantes. Le visite, que tu t'assoies, tu as le dos bien allongé, tu t'inclines un peu vers l'arrière, les jambes en avant, puis tu tiens la position. Des mouvements qui sont lents, que tu vas chercher, puis tu vas tenir une contraction. Fait que du gainage pour le transverse, super important. une chose facile à faire, rentrer votre nombril. Puis pas là, rentrer le nombril puis le ventre et faire comme... Puis là, être tout crispé puis être plus capable de parler puis de respirer. Non, non. On devrait être capable d'engager nos abdominaux, de contracter notre transverse en rentrant notre ventre, ce qui active le transverse, puis être capable de parler puis de bouger puis de faire n'importe quelle autre chose dans notre vie. Fait que pratiquez-vous. Que ce soit à chaque fois que tu te lèves ou que tu changes de pièce, tu rentres ton ventre. Quand tu cuisines, une petite pratique à cuisiner en rentrant ton ventre en activant ce transverse-là. Là, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais en ce moment. Tu es peut-être au gym, justement. Peut-être que tu m'écoutes en marchant, en faisant la vaisselle ou peu importe. Mais rentre ton ventre en ce moment puis essaie de ne pas lever les épaules, ne pas crisper ta respiration. Rends ton nombril, ramène-le près de ta colonne vertébrale, sans rien changer d'autre. Continuez à respirer, continuez à bouger, continuez à faire ce que tu faisais. Bien, juste ça, cette fameuse notion-là de rentrer le nombril, tu viens activer ton transverse. Le nombre de fois qu'on est assis, puis c'est ça, on a le brûlé en avant, on est de mauvaise posture, on est toutes, bon, encore une fois, vous ne me voyez pas, mais on est toutes penchées par en avant. Bien non, tiens-toi droite, rentre ton ventre, contracte ce transverse-là. OK, donc ça, c'est comme ça qu'on l'entraîne, ce muscle profond-là. Les obliques, je vous l'ai dit, ça fait des flexions latérales et des rotations. Fait que là, oui, tu peux faire la bicyclette, amener le coude vers le genou opposé. Tu peux faire les crunchs en étoile, t'es au sol, puis tu lèves la jambe droite pour aller toucher avec le bras gauche. Tu peux être en planche sur les mains, amener ton genou droit vers ton coude gauche. Tu peux le faire debout avec des poulies, faire des rotations avec des poulies. Fait qu'on peut les travailler en mouvement les obliques parce que leur rôle, encore une fois, c'est de nous amener en flexion latérale et en rotation. Mais, on veut prendre son temps parce que même si les obliques sont un petit peu plus dynamiques en termes de mouvement que le transverse, ça reste que c'est quand même des fibres statiques aussi. Fait qu'est-ce qu'on fait mille bicyclettes, gauche droite, gauche droite, gauche droite le plus vite possible? Ou le fameux Russian twist, là, on est assis sur les fesses, les jambes levées, puis on twist, droite gauche, droite gauche, droite gauche. Bien, honnêtement, est-ce que vous sentez vos abdos quand vous faites ça? C'est toujours une question que j'aime poser. Honnêtement, si t'es capable de me faire 100 bicyclettes, 50 de chaque bord, puis 100 Russian twists, puis que ça brûle pas tant que ça, puis t'es capable de les faire vite, bien t'es fait pas comme du monde. On devrait pas, puis je dis ça gentiment, là, je dis pas ça comment, shame on you, t'es fait pas comme du monde, mais ce que je veux dire, c'est qu'on devrait sentir nos abdominaux après 5, 8, 10 répétitions. Si tu les fais lents avec intention, tu prends le temps d'aller twister, d'aller faire ta flexion latérale, de rentrer le nombré, de contracter tes fibres à chaque répétition. Tu vas les sentir, tes ados, puis t'auras pas besoin d'en faire 1000. Tu peux faire 3 séries de 15 à 20. Tu peux faire 2 séries de 10, par exemple, si tu fais des abrolers qui sont plus difficiles ou des crunchs avec la poulie plus lourde. Fait qu'encore une fois, c'est pas the more, the better. Ralentissez vos exercices d'abdos. Respirez quand vous les faites. Imaginez votre nombré qui se rende, vos obliques qui se contractent. Ça va être bien plus payant de faire ça comme ça que de se donner un objectif de faire 500 crunchs par semaine ou par jour. OK? Et le 6-pack par-dessus, le fameux grand droit, c'est un peu la même chose. Oui, fais-en des crunchs, si tu veux, des demi-redressements-ci, des doubles crunchs, te pendre après une barre puis lever tes jambes. Tout ce qui est droit comme mouvement, ça va solliciter surtout le grand droit de l'abdomen. Qu'on bouge les jambes, le bassin, c'est un petit plus le bas. Qu'on bouge le haut du corps, c'est un petit plus le haut. Mais c'est bien, bien difficile voire impossible, décider que, moi, je veux travailler mes abdos, juste les deux premiers packs. Je veux pas que les packs 3, 4, 5, 6, s'ils se sollicitent. Non, dès que tu fais un exercice d'abdos, l'ensemble de tes abdominaux va t'aider. C'est juste que, bon, quand on fait la planche, quand on fait un crunch, quand on fait des obliques, il y a une partie des abdos qui est plus sollicitée, mais on peut pas vraiment les différencier. Mais même chose pour le grand droit, vas-y doucement, rends ton ventre, contrôle, fais-en moins, mais plus lent, avec plus d'intention. Rajoute une charge, rajoute un poids, lève tes jambes allongées au lieu d'élever pliées. Si ton dos compense, bien, travaille ça aussi, travaille ton transverse. OK? Fait que je vous donne juste des petites idées comme ça d'exercices, puis après, vous allez me dire, oui, mais j'en fais combien? Bien, combien tu fais de serrer de tes autres exercices? Si t'es habitué de faire un 3x15 en ce moment, bien, fais un 3x15 d'abdos, choisis-toi un ou deux exercices. Si tu fais des entraînements qui sont moins, mettons, jambes, bras, puis c'est plus des full body workouts, bien, inclus-en dans ton workout. 2-3 exercices d'abdos, 2-3 fois par semaine, c'est suffisant pour les travailler pour les bonnes raisons. Encore une fois, les raisons, c'est pas pour perdre du ventre. C'est pour travailler un muscle, qu'on a sur notre corps, qu'on veut qu'il nous soutienne, qu'il nous supporte, qu'il joue son rôle, comme du monde. Quand on est en train de conduire et qu'on se penche pour aller chercher quelque chose dans le backseat que notre enfant a échappé, bien, on se fait pas une entonce lombaire. Nos abdos nous supportent, on rentre le nombril, on utilise nos obliques. Quand on est assis devant notre fameux ordinateur pour la cinquième réunion Zoom de la journée, bien, on a pas mal au dos parce qu'on est assis droit puis notre transverse est assez endurant pour nous supporter. C'est pour ça qu'on doit, oui, travailler nos abdos. Il faut juste arrêter de les travailler pour perdre du ventre puis brûler du gras. Il faut arrêter de les faire à toutes les fins de workouts, il faut arrêter d'en faire un million, il faut les faire plus tranquillement avec intention. Alright? Donc, ça fait le tour, je crois, pour, je regarde mes notes, là, ça fait le tour pour la partie plus entraînement, comment les solliciter, pourquoi les entraîner, si vous avez des questions, évidemment, faites-moi signe, ça va me faire plaisir. Assure-toi de les sentir tes abdos aussi, quand tu les fais. Des fois, les jambes vont compenser, le bas du dos va compenser, on va swinguer avec les bras, donc soins intentionnels comme dans n'importe quel autre groupe musculaire. Je veux dire, si tu fais des flexions de coudes puis tu sens pas tes biceps, il y a un problème. Faut ajuster ta position ou ta forme de mouvement. Fait que ça aussi, si t'es pas sûr que si tu fais tes exercices comme du monde, on peut se booker une session à la carte, ça va me faire plaisir, écrivez-moi, je vais pouvoir vous aider avec tout ça. si tu aimes ça faire des abdos parce que t'aimes le feeling que ça brûle. I get it. Je comprends. Moi, j'haïs ce feeling-là fois mille, donc c'est bien bien rare que tu me vas faire des abdos dans le gym. J'en fais probablement une fois par semaine puis quand j'en fais, il faut que ça soit lourd. Fait que c'est avec de la poulie ou avec le ab roller où je fais des leg raises. C'est bien bien rare que c'est plus que 15 répétitions par série parce que l'exercice que je choisis de faire, mais je le rends difficile pour ne pas avoir un enfer beaucoup parce que moi, j'haïs ça quand ça brûle. Mais je le sais que beaucoup d'entre vous, vous allez quand même écouter ça aujourd'hui. Vous allez quand même conserver vos abdos puis c'est correct. Si tu aimes ça puis tu aimes le feeling que ça brûle, bien, je ne t'empêcherai pas d'en faire des abdos. Ça fait partie de ton mouvement dans ta journée. Ça fait partie de ta dépense énergétique. C'est correct. Mais essaie de garder un ou deux choses ou une ou deux choses que j'ai dit aujourd'hui pour t'aider à les faire de façon plus efficace et crois-moi que ça va brûler. quand même. OK? All right. La dernière chose que je voulais vous dire rapidement, je vous ai dit au début qu'on pouvait utiliser certaines choses par rapport à la nutrition pour focusser sur la perte de gras abdominal. Donc non, ce n'est pas un exercice physique qui va t'aider à brûler le gras selon le muscle que tu travailles. Ça, ça fait 17 fois que je le répète. Je pense que vous avez compris ou j'espère. Mais en nutrition, il y a des choses qu'on peut ajuster pour t'aider à perdre du gras spécifiquement au niveau de la taille et du ventre. La taille au niveau du ventre, tu sais, fait que mettons, pas nécessairement nombril, bas ventre, mais la taille, tu sais, le ventre, ce qui va affecter beaucoup ça, c'est le timing et la combinaison de tes repas. Je ne rentrerai pas en détail parce que je vois le temps avancer et je ne veux pas vous garder ici pendant trois heures sur cet épisode-là. J'ai fait un épisode de podcast avec Ken Piberat il y a longtemps. On avait parlé des hormones, la ménopause et tout ça. On en a glissé un petit mot, mais rapidement, ce que ça veut dire, c'est que sois constante avec le timing de tes repas. Ce qui veut dire que si tu manges juste deux fois par jour et le lendemain, tu manges six fois et après ça, tu manges une fois, mais ça, ce n'est pas génial et ça peut accumuler du gras au niveau abdominal, au niveau de ton ventre. La combinaison de ce que tu manges aussi. Commencez votre journée avec bien des glucides, même si c'est des bons aliments, ce n'est pas génial pour la composition corporelle. Donc, déjeuner équilibré en protéines, en lipides, un petit peu de glucides, un bon choix de glucides. La combinaison de bouffe, d'aliments, devrais-je dire, par exemple, gruau avec miel, sirop d'érable, banane, ce n'est pas mal juste des carbs. Assurez-vous d'équilibrer vos macronutriments. Assurez-vous d'être constant dans votre timing de bouffe. Et l'autre chose, j'en ai déjà parlé, bien ça, ça va de soi, je veux dire, c'est la qualité puis la quantité de bouffe. Si tu manges la mauvaise nourriture trop souvent puis que tu en manges trop, bien c'est sûr que tu vas accumuler du gras au niveau de ton ventre. Et un petit peu plus bas ou alentour, au milieu, bien le gras, plus au niveau du nombril ou en bas du nombril, le bas-ventre, mesdames, souvent on a une tendance un peu plus que les hommes à avoir une accumulation dans le bas-ventre un petit peu plus versus les hommes c'est plus comme niveau genre bédaine si on peut dire ça comme ça. Puis j'utilise ces mots-là de façon très neutre, c'est pas bon, c'est pas pas bon, c'est juste it's just is. Mais ce gras-là qu'on a autour du nombril ou un petit peu plus bas, ça c'est très associé à le stress hormone, l'hormone de stress, le cortisol. Ça aussi, on en a parlé un petit peu aujourd'hui, c'est le stress dans le tapis, focus sur réduire, mieux gérer ton stress, ça va t'aider avec le gras de ventre à ce niveau-là. Si tu manges des aliments qui sont très stressants pour ton corps, on a parlé des aliments inflammatoires, ça c'est quelque chose que tu peux faire qui peut t'aider au niveau du gras, du nombril. OK? Fait que des petites choses qu'on peut faire, nutrition, stress, c'est pas rocket science, je pense que de gérer son stress, de moins manger, de mauvaise bouffe, ça va nous aider dans bien d'autres sphères que juste la perte de gros au niveau du ventre, mais c'était quand même un petit détail que je voulais détailler justement à la fin de l'épisode. Fait que voilà, ça fait le tour, gros épisode aujourd'hui, j'espère que vous avez pris des notes, j'espère que ça vous a aidé à vulgariser certaines choses, vous simplifier la vie aussi, que vous allez sauver du temps dans vos workouts, que vous allez voir vos abdos d'une façon différente, vous allez apprécier aussi votre corps et vous rendre compte que vous n'avez pas besoin d'avoir un six-pack, qu'il y a personne qui va te juger, je m'en allais dire, mais même s'il juge that person should not be in your life, t'es pas une meilleure ou une moins bonne personne par le gras que t'as sur ton ventre. Des fois, oui, ça peut devenir malsain pour la santé si on a beaucoup de gras accumulé au niveau de la taille, mais si c'est un 5, 10, 15 livres que tu veux perdre, écoute, focus sur ta santé, focus sur de l'entraînement, focus sur des belles habitudes en nutrition et tu vas finir par le perdre éventuellement, progressivement, sans devoir faire des méga-protocoles intenses de bodybuilder et sans devoir faire trois mécrunch par jour. Beaucoup de nuances dans ce que j'ai dit aujourd'hui, donc prenez ce qui vous parle, allez-y avec une perception aussi de curiosité, tester certaines choses pour vous et encore une fois, si vous avez besoin d'aide de niveaux plus personnalisés, bien faites-moi signe, ça va me faire vraiment plaisir. Je vous laisse avec un quote, là j'ai été un peu cheesy, j'ai choisi un quote qui a le mot core dedans, juste pour faire un jeu de mots par rapport au sujet de l'épisode d'aujourd'hui, donc la citation pour cette conversation awesome. Connect to your core and you'll find strength. Act from your core and you will move mountains. Donc je vais essayer de traduire ça le mieux que je peux, fait quand tu connectes à ton core, moi j'aime bien dire le core au niveau de ton essence, de qui tu es vraiment à ton core, encore une fois pour utiliser le même beau. Fait que connecte à cette essence-là, tu vas trouver de la force. Mais si tu agis de cette essence-là de ton core, bien t'es capable de bouger des montagnes. Right? Donc un petit rappel qu'on a toutes les réponses qu'on a de besoin à l'intérieur de soi, on mérite tout de s'aimer, de prendre soin de son corps, de connecter à l'essence de qui on est vraiment et au-delà d'avoir un beau ventre plat, bien c'est tellement plus important de connecter à son core de cette façon-là et de pouvoir bouger des montagnes, donc d'atteindre nos objectifs, de faire une différence dans le monde et de juste être erreuse et se sentir awesome au quotidien. J'espère que cette conversation awesome t'a inspirée et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Carmackin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et until next time, je te souhaite une journée awesome.